Bonjour à tous, bienvenue pour la mille numéro 8. Salut les gars ! Salut Mathieu ! Salut les gars ! La pêche, c'est toi ! Ça va, très bien, très bien. Court numéro 8. Aujourd'hui, on va faire un truc spécial. Vous, vous le voyez pas, mais les gens sur la vidéo le voient. Donc ils le savent. En fait, on va focus sur un joueur. Et à votre avis, c'est quel joueur ? Un joueur de go, professionnel. C'est Shinji Seo ? Il l'a trouvé direct, bien joué son rôle. Et 5 points pour Poufsouffle. Quoi ? Ah le mec à Poufsouffle. Il m'a dit Poufsouffle. Donc Shinji Seo, qui connaît pas Shinji Seo ici ? Pas personnellement. Non, personnellement bien sûr, mais voilà. Je crois que ça fait longtemps qu'il m'a pas appelé. Il est top 1, il est top 1 sur Fortnite et Ogo. Surtout Ogo, il a 3 730 Hello sur Go Ratings. Donc il est premier devant Keiji et Park Jun-1. Il a 20 ans. Il est passé pro à 12 ans. Donc la brutasse quoi. Si on regarde un petit peu le win rate de Park Jun-1 la dernière fois, on était, vous vous rappelez à combien ? 70% ? Oui, 71% quoi, non ? 71,2%. Et sur 944 games, il en avait gagné 672. Shinji Seo, lui, il est à votre avis combien ? 85. 85. C'est fort, 85. C'est énorme. C'est énorme. Celui de Park Jun-1, 70,6%. Ça reste énorme, franchement. Mais c'est parce qu'il a joué 479 games. Alors, contre 944 pour Park Jun-1. Donc voilà, il a joué à peu près la moitié. Et il a le même win rate. Plus vous jouez, plus vous avez de chances de perdre. D'accord ? Donc, c'est quand même ultra fort. Et il est premier. Il perd très rarement. Et en ce moment, au mois de mars, malgré le confinement, il y a une ligue qui s'appelle Korean Strongest Players League. Et en gros, c'est les meilleurs joueurs coréens qui s'affrontent. Il y a aussi la Maxing Cup. Il a joué la semi-finale, là, je vois, la ronde 3, tout ça. Et puis, voilà. Donc, c'est des parties qu'on va regarder. J'espère. Est-ce que vous avez vu des parties de Chindin SEO récemment sur Go4Go ? Non. Oui ? Non. Si, j'en ai vu une de Maxing Cup, oui. D'accord. Bon, en tout cas, si on analyse une partie et que tu connais la réponse, voilà, ne dis rien. Après, si tu t'en rappelles plus, n'hésite pas, aucun problème. Donc, je vais vous donner l'accès à la démo. Attends, attends, attends. Et donc, cette partie entre Chindin SEO et Lee Dong-Hoon. Vous connaissez Lee Dong-Hoon ? Absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler. Rinsan direct de la part de Shin Jin-Hoon. Il ne perd pas de temps, ça se voit. Et ensuite, occupation des coins. Ok. À votre avis, où joue Shin Jin-Hoon ? Tu veux dire Lee Dong-Hoon ? Alors, je crois qu'il est noir. Ah oui, donc c'est Lee Dong-Hoon, pardon. Oui, oui. Je veux dire Lee Dong-Hoon. Où est-ce qu'il joue ? R17. R17. Oui, R17. R17. Une autre idée ? Odyssée. Odyssée. Voilà, tranquille. Il n'y a pas un autre truc qu'on pourrait faire ? D14 ? Yes. Voilà, un Shimari aussi pour verrouiller ce coin et ce Komoku. Ils ont choisi le Shimari en D15. Donc, plus court, plus sympa. Où est-ce que vous voulez jouer quand vous voyez ce Shimari ? Ou même sur ce Goban en entier ? Où est-ce que vous voulez jouer ? D14. Odyssée. Bim ! Direct. Voilà, c'est très bien. Odyssée aussi. Ok. Donc, Shin Shinseo, c'est quoi sa force ? En fait, c'est que déjà, il est jeune. Donc, sa lecture est très affûtée. Il peut se permettre du coup de faire des coups qui paraissent un peu what the fuck. Mais en fait, ils sont super forts. Il y a des séquences derrière. Il compte très bien. Il a un bon sens global aussi. Il est capable de sacrifier des pierres pour faire un autre truc. C'est vraiment un joueur qui est très flexible, qui a tous les styles, plein, plein de qualités. Très dur de lui trouver des défauts. Peut-être que du coup, elle le premier, c'est ça son défaut. C'est que c'est très dur. Et on s'attend à ce qu'il gagne tout le temps. Et puis du coup, certains joueurs chinois ou coréens en profitent. Et il joue des coups encore plus wow et arrive à gagner contre lui. Donc, on va voir dans cette partie. Noir a choisi de séparer simplement le bord. Ce qu'on peut remarquer aussi avec Jin Lin Seo, c'est que des fois, il joue des coups simples. Et nous, on dirait, ouais, mais c'est trop simple quoi. Et bien, en fait, c'est le meilleur coup pour lui. Et du coup, il le joue. Si vous êtes blanc ici, vous voulez pousser de quel côté ? Vers la force, vers le mur, donc c'est 12. Yes. Quelqu'un veut jouer B ? Moi, j'aurais préféré B. Je me demande, en fait. Yes. Ok, je vais poser la question à Grablor ici, parce que c'est historique. Grablor, qu'est-ce que tu joues avec blanc ici ? Alors là, je sais que le kick n'est pas bon. Ah, c'est bien. Donc voilà, d'habitude, tu faisais beaucoup ça. Et en plus, des fois, tu ne répondais même pas et tu te faisais avoir. Et quand tu répondais, tu te faisais aussi avoir. Donc, ça fait plaisir que tu ne le joues pas. Tu jourais plutôt quoi ? Il me semble, sur le grand chimari, tu m'avais conseillé de descendre en tobie en B15. Ouais. Mais je ne sais pas si j'ai envie de faire ça aussi avec un... Enfin, deux tobie comme ça, je trouve ça pas ouf. Donc, peut-être juste descendre en nobie, en C15. Yes. Si on fait un tewari et qu'on a joué comme ça, blanc qui joue là, c'est un peu bizarre. Effectivement. Il y a une vidéo, on l'avait vu ensemble. Il y avait le titre de la vidéo et même une vignette trop stylée vers Cirozoro d'ailleurs. C'est 14. Voilà. Le Kiema, deuxième ligne, toujours sympa pour attaquer. Ça prend plus, ça menace plus, c'est toujours cool et on attaque. Ok ? C'est 14. Vous aviez raison, il fallait pousser vers la force. En tout cas, même si c'est pas de la force, ça permet de... De toute façon, ce bureau-là, on peut le sauver tout le temps avec des techniques que vous connaissez déjà. Et puis en plus, ça empêche ce C13 qui est vraiment embêtant. Et donc, ça fait un gros coup. Donc, blanc pousse comme ça. Ou si vous êtes noir, si vous êtes Xinjin Tseo, ou même si vous êtes vous, où est-ce que vous jouez ici ? Moi, je ferais soit un Kiema en D8. D'autres idées ? Bah, on peut Tenuki peut-être, parce qu'on va dire l'échange est bon pour Noir. Ouais, un petit Tenuk, ok. Ouais, je sais pas si c'est bon pour Noir, si on Tenuki. Alors, si tu veux répondre, Greg, tu réponds quoi ? Non, je pense Kiema ou Expansion 2. Ok, ok. Et la dernière option, c'est peut-être être Tobi, comme ça. Ok. Donc, si on joue Tobi, l'autre va nous attaquer, mais pourquoi pas, on est sorti. Ok. Si on joue Tenuki, c'est vrai qu'on se dit, pourquoi j'ai joué cet échange ? Si j'avais pas fait cet échange et que blanc joue en C8, c'est peut-être mieux que je puisse venir là, ou alors ultra aggro comme Mathieu. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, si on a joué là, c'est peut-être pour répondre. Et du coup, il nous reste le choix entre A et C. Et qui était là ce week-end au Championnat de France Jeune ? Yes. Qui a regardé les commentaires. Oui ? Ouais, je sais. Ouais. Je me rappelle de ce que t'as dit par rapport à ça. Ah, c'est bien Mathieu. Donc ouais, en fait, en gros, l'extension 2, c'est l'extension classique pour faire la base de vie. Et qu'est-ce que j'ai dit dans ce truc-là, alors Mathieu ? Qu'il fallait faire gaffe au coup CNT blanc par rapport à la base de vie noire. Mais oui, où ça ? Et qu'en fait, le truc, c'est que si tu fais la gueule de tigre en B3 et après B5, t'as le coup en C9, qui est stylé, quoi. Yes, tout à fait. Yes. Donc, le Scorpion, que vous connaissez bien. Si noir répond, on gagne le A2. Le groupe blanc sera toujours vivant. Le groupe noir, il n'est pas très frais. Et si noir répond, on a toujours la possibilité de faire un co en A4. Et surtout, on peut jouer peut-être une séquence stylée comme ça, où on double la nez et on menace de couper d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça va pour vous ? Yes. Donc, l'extension 2, en fait, peut-être que, voilà. Du coup, pour noir, c'est vrai qu'on recommande le Kema. Alors, moi, je l'ai joué dans la partie contre le jeune russe, le Kema. Mais ce n'était pas la même position. Du coup, j'étais un peu déçu. Je l'ai joué parce que je me suis dit, si mes élèves regardent, autant que je joue les coupes, je les recommande. Mais en fait, ce n'était pas le bon endroit. Donc, on verra pour cette partie. Donc, oui, Chinjitseo a bien joué ici. Très, très bien joué. Je vais le mettre à 100% le gré. Voilà, tac. Donc, ensuite, blanc a approché en haut 17, comme ça. Et vous voulez jouer quoi, ici, avec noir ? C'est vrai que c'est quand même vachement gros, le nord. La question, c'est si on veut le Sente ou pas. Peut-être G3 ou pas Tenuki ? G3, donc Tenuki, yes. Zoro, tu as une idée ? Non, je réfléchis, mais il n'y a pas de coup de cœur pour l'instant. Moi, je pense que je pince. Pince ? C'est vrai que sur une approche, il y a toujours ces deux options, pince ou réponse. Voilà. Le coup en A, c'est le coup plutôt basé sur le combat A, le groupe faible. Prétendre que blanc est faible et que noir ne l'est pas. OK. On va voir ce qu'ils ont fait dans la partie. Donc, Chinjitseo a joué. Le coup de Greg, bravo. Trop fort. Wow. Greg, là, là, là. Toujours un Q, d'ailleurs, Greg. Il tente de passer un Dan KJS. Ouais, il faut que je fasse des contats. Fais des contats. Machu, lui, tu vois, il vient te chercher. Il vient à un Q et puis il dit, viens, on monte tous les deux deux Dan. C'est vrai. C'est qu'on est endu pour venir te chercher, quoi. Zoro, par contre, 17Q, que point d'interrogation, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est la défaite. Ah bah non, mais là, attends. Et la dernière conta, elle date de très, très, très longtemps. Bah ouais, les gars, ce serait pas mal si vous pouviez nous ranker ça un petit peu. Je sais que les contats, c'est un peu embêtant. C'est prévu. C'est prévu. Très bien, très bien. C'est prévu, ouais. Blanc a joué quoi, à votre avis, là ? Je pense qu'il va continuer à Tenuki. Donc, il va jouer un coup en Hoadrat. Ouais. J'ai reçu un tiers 14, hein. Quatorze, voilà. Un tiers 14. La double pince. Un tiers 14. Bravo à tous, vous avez joué comme le 22e mondial. Donc, Lidongoon, 9e Dan Pro. Vous avez vu, on fait à peu près les mêmes coups que les meilleurs joueurs du monde. Ça fait plaisir. Jusqu'à un moment, bien entendu. Et ce moment, je vais vous le dire tout à l'heure. À Noir. Noir, il fait quoi ? O-16, peut-être. O-16, yes. O-16, c'est une option. Ok, quoi d'autre ? Alors, il y a A, il y a quoi d'autre ? Il y a B. Il y a B, oui. Il est où ? Il y a Q14, ça peut être envisageable. Il y a Q14, oui. Ok, ok. Quelqu'un jouait comme dans les années 90 avec C ou jamais ? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce coup-là. C'est un peu vieux, ouais. C'est un petit peu vieux. Nostalgique. On l'a joué une fois, mais c'était il y a longtemps. Et alors, peut-être l'autre option, c'est de Tenuki. Mais bon, comme vous le savez, ce coin-là, dès que vous faites le scorpion, en fait, c'est impossible à tuer, ce truc. Il joue là, il joue là, bah voilà. Voilà, impossible. Ou alors comme ça, peut-être même le mec, il se chauffe de ouf. Mais le scorpion, c'est trop fort. Parce qu'en plus, après, on peut rejouer ça. Donc, tuer ce mur, c'est compliqué. En plus de ça, si blanc joue ici, ça peut enfermer. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui ont pris une machine à remonter dans le temps et qui jouent encore ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même pas recommandé parce que le mur de noir, il ne fait pas grand-chose. Blanc a le coin. Blanc est le centé. Blanc, il peut faire ce qu'il veut. Il peut squeeze là. Noir, il se fait, ah mon dieu, ce pâté. Bon, moi, je vais jouer là. Mais dans ce cas-là, Noir, il a zéro point pour le moment. Parce qu'au yo, c'est blanc, il pourra jouer là. Donc voilà, le kosumi, on le voit très peu. Et alors, comment vous faites pour choisir entre A et B, vous ? Une pièce. Une pièce. Non, mais on touche le côté qu'on ne veut pas attaquer. Ouais, ça, c'est un très, très bon principe. Zoro, bien joué. Donc, ça revient aussi à dire, on touche du côté opposé où on veut construire. Vous voulez construire où, vous ? À droite. À droite, ouais. À droite, ouais. Qui veut le contrôle pour me montrer la séquence ? Personne. Il y a beaucoup de séquences. Une séquence simple. Allez, on en fait une chacun. Vas-y, vas-y, Mathieu. Ah bah, non, il y a Greg qui est ok. Greg a dit ok ? Vas-y, vas-y, Greg. Vas-y, Greg, je vais recharger. Ah oui. On a dit, Greg, tu fais le prochain et je peux le suivre après. Ok, alors, comme ça. Yes. Très bien joué, ça. Voilà. Le tsukétable, magnifique. Le point aveugle que même Simon et Antoine, les deux 4-5 Danes anciens jeunes, ne l'avaient pas trouvé dans le championnat de France jeune. Donc, ça montre que vous jouez mieux des fois que les 5 Danes français, mais même des fois, vous jouez aussi bien que des 9P top 20 mondiaux. Donc, c'est quand même sympa. Double que du tigre. Enfin, que du tigre. Ok. Tari. La base de vie. Et la base de vie quadruple. C'est pareil. Yes. Et c'est fini ? L'extension. Ah, l'extension. Coup urgent. J'aurais une question par rapport à ça. Une fois dans un Rango, j'ai Blanc qui a poussé en P15. Ici, tout de suite ? Ouais. Non, mais justement, dès qu'il a eu la possibilité, en fait, dès que Noir a connecté en Q15. Ah, là ? Il a poussé en... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut bloquer, ouais. Ah oui, oui. Il faut bloquer et se battre. Tu réponds... En fait, même si tes 3 pierres meurent, tu réponds. Parce que tu laisses pas d'autres tortues de 60 points. Et Blanc n'a pas moyen de capturer facilement le truc. Ok. Et il y a plein de possibilités. Tu peux Atari comme ça et push. Tu peux juste push, push, push. En fait, le truc, c'est que même... Par exemple, si t'as calculé le chichot, et... Ou ça, par exemple, je sais pas. Mais si tu peux jouer R18, mais c'est énorme R18. Parce que Noir est vivant et Blanc ne l'est pas. Donc ça, ça va changer le cours de la partie. Voilà. Ok. Tu réponds. Soit tu les sauves, soit tu les sauves pas après, mais tu réponds. Ok. En fait, il y a une dernière option. C'est... C'est quoi ? Ah, par rapport à ça ? Ouais. Ah, yes. Ah non. J'allais dire un truc de ouf, mais... Si, vas-y, vas-y. J'ai cru voir, à un moment, dans une partie, le Sansan direct. Oh ! Je sais pas. Ça peut arriver certaines fois. On peut regarder, si vous voulez. C'est rigolo. Comment Noir jouer vie ? C'est pas déjà vivant. Ah, Greg, il est trop fort. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je fais des questions pièges au bout du 1008, là, je peux plus vous piéger, c'est trop dur. Exact. Et oui, c'est déjà vivant, parce qu'on peut jouer le Kema ici. Donc là, c'est une grande gueule de cochon comme ça, mais des fois, ça, ça va être senté, donc c'est OK. Sinon, quand on descend, c'est KO, puis il y a plein de coupes à l'extérieur, donc ça va. Et au pire tout pire, on peut jouer là, tac, 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 tac. Et comment Noir vit ? C'est déjà vivant. Ah, il se fait piéger cette fois, parce qu'il y a des coupes. Faut pas les coller non plus, j'ai des ressources. Même sans la pierre en O18, avec S18 qui vit, il me semble. Ou S19 aussi, je pense. S19, c'est vivant, ouais. Mais ça perd un point. Et bah du coup, t'es 16. Ah, voilà Mathieu ! Tu t'es fait triquer une fois, mais pas la deuxième. Tu fais du Yose en vivant. Le mec, il fait, oh, il vit en Sainte. Mais c'est pas juste. D'habitude, il est mort, Goté. Et bah là, non. Il vit en Sainte avec le Hané à la TD de Pierre, ouais. Donc c'est vrai. Du coup, ce coup-là, en fait, on le joue souvent. Enfin souvent, pas très souvent d'ailleurs, mais c'est quand on a déjà deux pinces des deux côtés. Donc on joue Sansan, le mec nous couvre, et on va fighter. On va fighter comme un ouf, parce qu'on sait que ça, c'est vivant. Voilà. Est-ce que ça va pour vous ? Yes. Ok. Mais c'est pas la réponse que j'attendais. Parce qu'ici, en fait, il y a une autre raison de jouer A ou B. C'est... Le chichot est coupé. C'est ça, le chichot est coupé. Alors... Crosscut, là. Ouais. Tu peux nous montrer la séquence, Mathieu ? Je te donne le contrôle. Donc, du coup, là, le chichot... Alors, du coup, c'est lequel, là ? Attends, je suis... Est-ce que j'ai juste deux secondes pour réfléchir si c'est A ou B par rapport au chichot ? Bien sûr, pas deux secondes, en plus. Tac, tac, tac. Ouais. J'ai l'impression que les deux, ça marche. C'est vrai que tu as les deux, ouais. En fait, quand il fait ça, noir, il peut proposer direct de crosscut, ici. Ah non. Il fallait pas monter une fois, d'abord ? C'est pas ça, tac, tac, tac. Très, je me rappelle plus de cette séquence. Ok. Donc, ça vaut peut-être le coup qu'on en parle. Je sais plus. Mais tu vois, Mathieu, t'as la bonne idée. Tu connais la théorie. Maintenant, c'est dans la pratique, comment tu l'appliques, tu sais pas. Donc, c'est vrai, en fait, dans certaines situations, blanc, au lieu de jouer ce coup, il va pouvoir jouer le Sansan. Dans ce cas-là, vous faites quoi, d'habitude, vous ? Euh... Je coupe... Enfin, le TIGRES7. R15. R15, tous. Tout le monde fait ça ? Ah bon ? Enfin, moi... Ah, moi, j'aime ça. Ouais, je préfère jouer Q17, j'aime pas trop laisser... Ok. Et ensuite, tu joues quoi, ici ? Euh... Euh... Vas-y, il va en clopper. Question, est-ce que tu peux couper ? Effect. Euh... Et après, il y a la coupe. Ouais, bah, je sais pas, tu rentres dedans, du coup, R15. Yes. Et après, tu penses la pierre blanche. Comme ça. Ok. Ok. Alors ça, je crois que c'est un ancien Joseki. C'est plus Joseki du tout. C'est très, très bon pour qui ? Blanc. Alors, blanc, oui. Yes. Ouais. Parce qu'en fait, les points de noir sont un peu inexistants. Il y en a très peu. Et la pierre a toujours plein plein d'Aji parce qu'elle est toute seule. Donc, voilà. Et puis, c'est un angle vide aussi. Donc, par contre, si tu coupes comme ça et que tu prends Shisho ici, bah là, t'as perdu les deux pierres. Ok. Donc, en fait, ouais, vous avez raison. Les autres, c'est bien de jouer Gulledutigre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jouer Gulledutigre, E-Connect et vous prenez la pierre. Rappelez-vous, vous êtes double pincé et là, vous avez une double Gulledutigre. Enfin, une Gulledutigre plus une pierre qui est probablement capturée, quoi. Peut-être un jour, il pourra faire ça, mais... E-Soke. D'accord ? Hum. Donc là, vachement important. Faites ça. Après, bien sûr, Zoro, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu peux connecter en R13. Bien vu, ça. Donc ça, on avait vu ça et dans son cours spécial avec Théo, c'est ça ? Avec Théo ? Oui. Yes. Et bah ouais, c'est très, très bon ça aussi. Parce que Blanc va jouer là. Et je t'avais recommandé de faire quoi quand Blanc joue là ? Il faut... Quand Blanc joue là, bah c'est noir, menacer la coupe, c'est plutôt... S16. S16. Yes. Comme ça, il se connecte et après t'essayes d'attaquer les pierres. C'est pas mal. Peut-être que noir peut être faible à un moment. Donc c'est un petit peu dommage. Donc le but de Blanc ici, bien sûr, c'est que si noir répond simplement, il connecte par en dessous. Et bah nous, on n'est pas content. Parce qu'il y a le coin plus le bord, plus l'argent du bord. Donc, le meilleur coup, selon moi, c'est de jouer à votre avis. Croquette. 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 Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. S14 peut-être. Yes. Bien vu Greg ou CS14. Parce que si vous faites l'échange, maintenant quand vous allez bloquer, bah Blanc peut plus se connecter par en dessous. Donc vous capturez le coin. Donc lui, il fait, ah, bien vu Greg. Bon, bah je fais que le tigre. Hop, pardon. Pas de souci. Et là, vous poussez. Alors là, séquence ultra sexy, les gars. Qu'est-ce que vous jouez avec noir ? Bah, P13. P13. Le tourné, année à la tête des deux pierres. Pourquoi pas. Mais il y a un coup que tu trouves aussi souvent, Zorro, dans ce genre de position. 1, qui 11. 1, qui 11. Yes. Je sais que je peux lui poser la question parce qu'il break tous les bambous qu'il peut. Il break sur les bambous. Alors, tac, et puis Blanc va jouer à nez. Et là, il faut des bollocks de malade. On joue quoi ? T'es non. Non, ça, c'est pas des bollocks. Bah, euh. Si on recule, il joue ici. C'est pas ouf. Comme un gros beau. Yes. Ça va ? Double Atari. Ça fait double Atari, quoi. Le mec, il fait, bah, attends, tu viens de commencer le goût, quoi. Puis toi, tu prends. Puis le mec, il prend. Après, tu fais, bah non, j'ai commencé il y a quelques années. Il fait, euh, j'avoue. Autant pour moi. Tu joues vachement bien. Autant pour moi. OK. Donc, c'est pas mal, hein, en fait. Tu vois, il est commis. Je connaissais pas. Donc, c'est pour ça le principe de S14. C'est que tu peux push, et break bambou, et machin, machin. OK. Donc, pour l'instant, je suis pas du tout en train de commenter les coups de Chin Jinseo. Mais j'essaie de vous actualiser un petit peu sur cette double pince. Parce qu'on se dit, ah, bah, il y a qu'une variation. Tu construis vers le truc que tu veux. Mais en fait, il y a plus de variations que ce qu'on croit. Et notamment, de faire le tsuké, donc en Q14, parce qu'on a lu le shisho, comme disait Mathieu. Et alors, comment arrive ce shisho, en fait ? Bah, c'est l'autre qui dit, je sais qui, moderne. Et toi, tu dis, coupe moderne. Et lui, il connecte. Et après, tu lis le shisho, enfin, avant tout ça. Et puis après, tu prends le shisho. En l'occurrence, je le relis parce que ça a progressé ma lecture. Mais vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est très, très bien joué du top 1 mondial. Yes. Blanc, du coup, se connecte. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on joue avec noir ? On capture en P13. Zoro, il est en capture en P13. Et bah, c'est très bien. Ouais, un coup light, genre comme ça, tu dis ? Ou peut-être un peu plus light ? Non. Ouais, c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est que si tu captures pas la pierre, il a S13 en SNT. Tu as des dettes. Voilà, les dettes. Vous connaissez les shisho, les dettes. Même si vous jouez un coup comme ça pour attaquer les trois pierres blanches, gérer le shisho et tout, en fait, n'importe quel machin, ça va tout le temps vous embêter. Vous aurez tout le temps des dettes. Donc, il faut régler ses dettes. Et oui, ça paraît bizarre, mais quand une pierre disparaît du Goban, eh ben, elle n'est plus là. Et du coup, il n'y a plus de dettes. Donc, boum, on prend direct. Donc, par exemple, si vous voulez faire un petit kiff, vous pouvez prendre ça, comme ça, et vous vous dites, bon, allez, je pars sur une analyse de malade. Je vais comparer ses deux joseki. Et donc, blanc est une ligne de plus, j'ai l'impression, sur R14. Mais par contre, noir, il a un ponuki et il était double pincé. Du coup, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, il y a un peu des adjis sympathiques avec la coupe plus tard. Donc, voilà, c'est aussi une option. C'est quoi l'adji dans le coin ? C'est très compliqué. C'est un truc genre, tu laisses le mec te kema déchiré comme ça et après, il revient et après, je crois que tu descends. Voilà, c'est juste pour perdre ta pierre efficacement, pour pouvoir faire quelque chose à l'extérieur. Je t'invite à regarder, je crois que c'est une partie de Yama Yuta où il avait joué ça. Ok, mais blanc a joué quoi ici, à votre avis ? Donc, Lee Dong-Hoon, top 22 mondial. C'est la partie du flou, ce qui me tient là ? Ouais, très bien joué à vous. Vous avez trouvé le coup du meilleur joueur. Ouais, c'est ça. Après, il reste un Sansan, non ? Qui a un plus d'euros, il se dit, ben attends. Moi, j'ai compris le go moderne. C'est ça. J'ai compris, c'est un Sansan. C'est ok, Sansan. Voilà. Et alors, A ou B ? A, A. A, B, c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'en chassant les trois pierres, il va peut-être pouvoir faire plus de potentiel. Ouais. Ouais, donc B, alors. Je bloquerai en B aussi. En B, ça a l'air cool. Je bloque en B ? Attends. Non, si, ouais, je bloque en B. Et Grableau, qu'est-ce qu'il dit, Grableau ? Ouais, je suis en train de réfléchir. Mon esprit de contradiction, on a envie de dire A. Juste parce qu'ils disent B. Non, non, en fait, c'est intéressant quand même de faire A, parce qu'ils aiment bien, généralement, les pros, ils aiment bien faire des grands espaces qui forcent l'adversaire à rentrer dedans, quoi. Très, très bon, hein, c'est un très, très bon. Et B, en fait, le problème, c'est que c'est un peu plat, quand même. Même s'il récupère le Sente, il pourra peut-être faire le Tobi. Ouais, t'as déjà investi. Ah, c'était pas ça. Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Le truc un peu embêtant, c'est que le Ponouki, il n'est pas forcément vivant, donc on a perdu un peu le potentiel du Ponouki. Et puis, vous le savez, ces trois pierres, elles sont dures à attaquer. Donc, par exemple, si on combine ça, 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 c'est déjà vivant, hein, double cale du tigre, c'est déjà vivant. Même s'il y a ça, c'est ok. Donc, ici, Chinjitsao a dit, je regarde. Je regarde quoi ? Je regarde le Goban, mais je regarde ce qui est équilibré sur le Goban. Qu'est-ce qu'a blanc, qu'est-ce qu'a noir ? Blanc, il a deux coins. Ouais. Et noir, il a un coin. Ouais. Ah, ok, d'accord, il va récupérer le coin. Ça fait le tout planer. Ah, voilà. Je voulais double année, mais je ne sais pas dans quel sens. Donc, avant de bloquer en A ou B, en fait, vous, d'abord, vous faites cette analyse. Déjà, le mec, il vient chez vous, il prend votre coin. Donc, ça implique qu'il trouve que les coins, c'est bien. Et c'est vrai, c'est pas mal. S'il se retrouve à la fin de cette séquence avec trois coins et vous, un, bah, vous serez déçu. Donc, avant de bloquer en A ou B, vous vous dites, est-ce qu'il faut que je récupère ce coin absolument ? Si on veut faire l'équilibre et la balance, oui. Il faut qu'il y ait deux coins chacun, deux noirs et deux blancs. Du coup, je vais faire un double année. Ensuite, du coup, vu que vous savez que vous allez faire un double année, vous imaginez la séquence du Ponouki. Et vous vous demandez de quel côté vous voulez donner ce Ponouki. Plutôt au sud ou plutôt là ? Maintenant, on sait. Si le Ponouki noir peut se faire attaquer, c'est compliqué de le donner dans ce sens-là. Pour le rentabiliser, même si c'est pas juste une histoire d'attaque, c'est juste pour le rentabiliser, vu que c'est une force, ça peut être pas mal qu'on mette pas blanc de ce côté. Par contre, vu qu'il y a G3, c'est un peu à troisième ligne. Et du coup, c'est peut-être mieux de donner le Ponouki de ce côté. C'est ce qu'ils ont fait dans la partie. Et ensuite, que jouez-vous avec blanc ? Alors, moi, ce qui m'inquiète ici, enfin, ce qui m'inquiète, ce que je pense, c'est que le coup noir en M5, il est quasi senté. Ça, c'est un peu embêtant. M5 ? M5, tu veux dire ? Non, M1. M5 ? Non, en calima. Ah, N1. N5, pardon. Parce que ça vise directement M3. C'est un peu triste, quand même. Et voilà, ça, c'est ma première pensée. Je n'ai pas envie de me retrouver avec deux groupes faibles. Alors, comme tu dis, à gauche, ce n'est pas faible. Enfin, c'est dur à attaquer. Mais ça peut être faible, mais c'est dur à attaquer. Quelqu'un a une autre idée avec blanc ? Qu'est-ce que vous pouvez jouer, là ? F3, non ? Ce n'est pas possible. Juste sortir les pierres une fois. Ah, oui, bien sûr. Ok, mais après ? Oui, bon, voilà. Tu m'as demandé un coup, moi, je te dis un coup. Peut-être O4 pour réduire le noir ? O4, voilà. Ça, c'est un coup bien, bien goté. C'est la beauté. Je push et je menace la G des pierres. Donc, avec la technique de grappler, pardon, excusez-moi. J'ai fait aussi tomber un truc. Tac. Eh bien, on va pouvoir utiliser la coupe, couper, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire quelque chose avec les trois pierres ? Et genre, s'il a un coup, genre F3. F3, ok. Comme ça, pour menacer les agis un peu par là, c'est ça ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai. Dans la partie, blanc a joué ici. Ça paraît un peu lent. Extension mur de 3, extension 1. On avait dit, c'est n plus 1. Ben non, pas trop. En fait, là, c'est la technique du je joue en quema par rapport aux pierres. Et aussi, je joue là où les groupes peuvent être faibles. Noir peut être faible ici. Et blanc pourrait être faible aussi ici. Du coup, si on imagine par exemple que blanc push et que noir jouent point vital des trois pierres, malgré la gueule du tigre, ça peut être embêtant. Ou par exemple, même juste double quema comme ça, ça peut être embêtant. Donc, blanc dit groupe faible, je réponds. Noir, il continue d'attaquer. Avec le coup de Mathieu. Bien joué, bien joué. Avec blanc, vous jouez quoi ? Du coup, là, ce serait L4. L4. Ah oui, tu te rappelles du cours qu'on avait dit. Et j'avais dit à Grablor qu'il pouvait aller plus loin que là. Tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un a une autre idée ? On ne peut pas juste prendre une extension genre K3 ? Ça ne suffit pas ? Très, très bonne intervention de Zoro ici. Oui, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de la G vraiment qui marche tout de suite, tout de suite, ça veut dire que tout ça sera senté. Et du coup, c'est un petit peu embêtant. Du coup, on voudrait faire un truc un peu, voilà, ou alors un peu, voilà. Mais ça, ça reste senté. Du coup, on joue là. Simple, on joue entre les deux. Le groupe est vivant, tranquille. Vous avez vu, blanc, il est fort. Il défend tous ses groupes. Et avec, du coup, les deux coins ici, les deux groupes vivants ici, plus, bien entendu, le commis, blanc est pas mal. Donc, ça force Noir à faire quelque chose. Soit il va faire du fight, et si pas de fight possible, vu que les groupes blancs sont défendus, il va falloir faire un méga, méga truc, un méga moyo, une grosse zone de territoire. Allez, il faut trouver le coup de Chinjinseru ici. Il est un peu chaud, je vous avoue. Mais il veut faire une grosse zone. Même en ayant la zone, c'est compliqué. Il veut faire une grosse zone. Ça ? R14. Pas mal. Je propose E12. E12. Oh, ah oui, oui, d'accord. Genre grosse, grosse zone, quoi. Très, très grosse zone, avec aucune entrée possible. C'est ça. Ok. Disons que si on joue normal, genre comme ça, avec un peu plus de style, on va dire. Blanc, s'il joue, même juste, en vrai, ça, c'est très dur à tuer. Mais même une réduction, c'est un petit peu embêtant aussi. Donc, ce n'est pas évident pour en noir. Il ne peut pas y avoir un coup de son rigolo, genre en D14 quand même. Ça peut. Après, ça enlève un peu l'Aji du coin. Il faut savoir que dans le coin, il y a des petits trucs là, au Sansan toujours. Donc, si tu fais cet échange, pour faire cet échange, c'est un peu, voilà. Après, c'est vrai que si tu fais ça, tu gagnes de la force, mais la forme, elle n'est pas dingue. Il ne faut pas faire trop d'Aji Keishi. Ici, il faut essayer d'enfermer un maximum de points sur la zone à droite. Vous voyez là, tac, tac, quel est le coup qui pourrait réunir tout ça et où Blanc ne peut plus trop rentrer ? Ou juste un petit peu ? N10 ? N10. Oh, presque, presque. Oh mon Dieu. C'est vraiment à une intersection du coup. Ah, mais laquelle du coup ? On a quatre possibles. Non, moi, j'ai déjà dit un, donc chacun un. Voilà. Il restera peut-être le bon coup à la fin. J'avais dit N11. N11 pour Gravi. Oh, presque. Mais on est à deux intersections du coup. Ah, il a donné un indice là. Pour moi, c'est M10. Oh, presque. Aïe, aïe, aïe. On n'est vraiment pas loin. Mathieu, le champion de la mille. Il devrait dire genre N9 quoi. Bien joué. Allez, Mathieu, qui s'aime l'honneur ? Oh là là, heureusement que je l'ai là, c'est Mathieu. C'est un travail d'équipe. C'est pour ça que les groupes de quatre, c'est vachement important. C'est que vous progressez tous ensemble et vous utilisez les infos de chacun. Le joueur serbeau Moldave. Et donc là, maintenant, Blanc, il se dit, hé, bien vu, j'avais un avantage territorial, j'avais défendu tous mes groupes, j'avais le commis. Mais si tu fais tout ce truc, ça va être un peu chaud. Du coup, tu me laisses, toi, Chinseo, une seule entrée. L'entrée, c'est laquelle ? R11. R11. Ah oui, alors là, c'est en mode, je vis chez toi, t'inquiète pas mon gars. En vrai, pourquoi pas ? Ça a un terrain de marcher parce que si jamais ça marche pas, t'as déjà perdu tellement de points ici. C'est un petit peu risqué de faire toujours ce genre de coup. C'est un coup perdant local pour gagner global. Ici, Mathieu t'as dit... N7. Et c'est bien vu. Donc là, maintenant, on va faire un autre exercice. Je vais vous demander de faire option sauvée sur le disque. Ok. Et de retour, du coup, pour l'exercice spécial. Je sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je l'avais jamais vu avant. C'est un truc qui peut-être se fait en Asie et tout. En gros, l'idée, c'est de refaire des parties pro. Alors, c'est classique de refaire une partie pro. Là, vous allez refaire la partie que vous venez de voir. Zoro et Mathieu sont blancs, Grablor et Greg sont noirs. Donc, il va falloir se rappeler de tous les coups. Du coup, ne regardez pas la démo qu'on a posée. D'accord ? On ne triche pas. Et vous n'avez pas vu non plus la suite de la partie. Le but, c'est que vous allez aussi jouer la suite de la partie après l'invasion de blanc dans l'espace de 3. Pour voir comment vous en sortez en tant que blanc, en tant que noir, et voir si vous jouez les mêmes coups que le meilleur joueur mondial. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais. Ouais ? Super chaud. Ouais, super chaud. OK. Eh bien, c'est parti. Allez, on redérôle la partie. Je regarde, j'inspecte. On a tous les quatre, tous les cinq, le micro allumé. Donc, voilà. Bonne partie. Bonne partie, Zoro. Déjà, de la part de Grablor, il y a une erreur. Ah, merde. Eh oui, eh oui, eh oui. C'était le Sansan direct. Donc, on peut rattraper le truc, bien sûr, Grablor. Tu peux aller au Sansan maintenant. Ça ne changera pas la face du monde. Donc, ne jouez pas trop vite. Essayez de vous imprégner des coups des joueurs pros. Très, très bien. Ça fait plaisir. Donc, je sais qu'il y avait un exercice comme ça. C'était surtout pendant la période de AlphaGo, où qu'il battait l'Isidol. L'Asie était un peu, ouh, c'est la folie. Et du coup, il faisait des classes de gamins. Et les gamins devaient reposer la partie l'Isidol AlphaGo le plus vite possible et le mieux possible avec toutes les pierres capturées. Enfin, toutes les pierres posées. Et c'était vraiment un exercice sympa. Parce que ça permet du coup de jouer des coups de pro qu'on connaît. Ou des coups même plus forts qu'un pro. Parce que c'était AlphaGo qui jouait. Donc là, on a joué des très bons coups. Ça fait plaisir. Tiens, je joue contre Shinjin Seo, c'est... Bon, il fait des erreurs, mais t'inquiète. C'est quelque chose, quand même. Moi, je trouve que je joue comme Li Dongo, donc... C'est assez rassurant, quoi. Li Dongun. Li Dongun. Pardon. Non, mais t'inquiète, mais ça se trouve, je le dis déjà mal. Ouais, il nous regarde, d'ailleurs. C'est lui qui met des pouces bleus. Donc, tac. Et là, et là, qu'est-ce qu'on fait ? Il reste un coin, là. Et là, boum. Et voilà, vous avez vu la mnémotechnie. On se rappelle que Zoro a dit, les gars, il reste un Sun Sun, ou quoi ? Et là, vous vous rappelez que la balance des coins, c'est vachement important. Oh, il me dit, tu rêves. Du coup, je veux le garder. Donc, je vais faire... Bon, d'accord, d'accord, d'accord. On va le garder. Et là, mec, je sais que j'ai pas assez de points pour te battre, et que t'as pas de groupes faibles, du coup... Là, on fait un petit coup, genre, comme ça. Mais mec, c'est open, là. Je rentre quand je veux. Donc, Mathieu et Grableur, attendez maintenant. Attendez, attendez. Mathieu et Grableur. Donc, je pense que c'est une technique que je ferai aussi au stage d'été. Donc, voilà, vous êtes mes cobayes. Et je trouve que c'est vachement intéressant pour pouvoir voir comment vous vous débrouillez dans un combat de joueurs pro. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le début de partie, franchement, même les joueurs, enfin, jusqu'à 5Q, on peut jouer les mêmes débuts de partie que des pros des fois. Parce que les coups sont très simples, les jeux séquils sont très simples. Par contre, ce qui change énormément, c'est le combat. Et on y arrive maintenant. Donc, c'est parti, Mathieu et... Non, Grableur et Greg, vous allez jouer noir. Mathieu et Zoro, vous allez décider de vous débrouiller avec cette pierre blanche. Oui. Bonne partie, allez-y. On laisse les micro allumés. On doit se débrouiller, là. Moi, je suis vivant de ouf. Yes, voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bien, très bien. Donc, on regarde. Je me le stresse. Il y a des millions de personnes qui nous regardent. Oui, et en plus, on peut tous parler. Voilà, on peut tous... Il n'y a pas de problème. La partie sera sur Go4Go après. Là, c'est marrant. Ils ont joué pareil. C'est fou, ça. Genre, enfin, OK. Alors, que faire avec noir ? Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Pas facile. Donc, c'est très bien parce que d'habitude, je pourrais vous dire les gars, je vous ai conseillé une appli pour mater les parties pro et tout. Mais là, je suis content que vous ne l'ayez pas vu. Parce que comme ça, vous pouvez faire cet exo. Donc, c'est très bien. Oh ! Grableur... Non, c'est Greg qui joue... Kématsuke. En mode... En mode leaning attack, un peu. En mode leaning attack, tu n'es pas vivant. Très bien. Est-ce que je ne suis pas vivant ? Ça, je ne sais pas quoi jouer. Je suis vraiment désolé. Non, mais Grableur, t'inquiète. Il n'y a pas de soucis. On est là pour ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. Est-ce que je ne suis pas vivant ? Non, mais la pression, c'est de trouver un mouvement qu'un joueur pro 9 Dan a fait, quoi, 22e mondial, le premier... Et oui. Et j'ai mis Mathieu blanc, parce que Mathieu, il nous disait la dernière fois, « Ah, moi, j'adore être en galère, parce que c'est le moment où je brille et tout, donc c'est pour ça que j'ai mis blanc en plein milieu du noir. » Ça ne brille pas tous les jours. Clairement, il brille. Putain. Ouais, bon, voilà. OK. Bon, bah... Et bah voilà, voilà. Grableur, il choisit une option simple, mais efficace, le tsuké. Pour l'amour du go, quoi. Pour le gondor. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est rigolo, hein. C'est très, très rigolo. Alors Mathieu, il se demande, là. Il se demande, mais attends... Moi, je trouve que c'est quand même plus galère pour noir, quoi. Plus galère pour noir que pour blanc ? Ouais. Oui, parce que c'est noir qui doit concrétiser, alors que blanc, lui, il a déjà le cash. Il faut juste que ça se passe bien ici. Mais... Vous savez, au go, quand on dit juste, c'est pas très juste. Bon, juste, tu connectes. Mais non, au go, c'est pas aussi simple. Juste, tu joues là, c'est mort. C'est juste mort. Et donc, là, les parties s'opposent. C'est magnifique. Parce qu'il y a tsuke, mais de chacun des côtés. Voilà. Tsuke intérieur, un tsuke extérieur. Il y a des bons tsuke, des mauvais tsuke. Là, on est plutôt sur du très, très, très bon tsuke, là. Et deux, là, ça fait très plaisir. Ouais, je sais pas. On a été probablement complètement à côté de la patte de la partie pro. Non, non, ça reste dans l'idée, là, les deux. Ça reste dans l'idée. Donc, là, vu que l'exercice vous avez plu avec Park Jun-wan, l'autre fois, de deviner les coups des pros, je me suis dit que ce serait bien de refaire avec plusieurs parties, donc, d'un autre joueur pro. Et puis, en plus, une application derrière des coups des pros. Donc, voilà, on améliore la formule au fur et à mesure grâce à vous. Si ça vous avait pas plu, on n'aura pas fait. Donc, ça fait plaisir. C'est grâce à vous. Et là, ça, directement, ça coupe. Zoro a fait Hané. Le Hané apporte sa mort. Ouais, ouais, ouais. Très, très bien joué. Greg, il garde tout le bord. Mais Zoro se dit, mais attends, mais en termes de forme, là, c'est... Voilà, hein. C'est plutôt OK pour moi, je pense. Tandis que Machu, il a fait la cross-attache de folie. Le truc... OK. OK. Il a lu le séquence. Wow. OK. Chin-jin, c'est haut. Ça manque de bruit d'oiseaux, tout ça, Greg. Hmm. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bon, pas trop de pression, quand même, Grablor. Te la mets pas. Ha, ha, ha. On est là pour poser du caillou, voir comment les formes se passent, et après, on va étudier comment les formes se passent vraiment, quoi. Mais là, on est un peu pour triturer un peu la forme, voir ce qui se passe, voir quelle forme ça fait, tout ça, et puis on analyse après. Il n'y aura pas de gagnant ni de perdant, bien entendu. Ah, mais moi, je veux gagner. Tu veux, mais tu ne peux pas gagner, ce n'est pas ta partie. Je suis désolé. Je... C'est pas grave. Ouh. Oh, Greg. Greg. Ouh, Greg. Greg, c'est gros, quand même. Mais arrêtez, là. Je crois que j'ai... Ah, c'est gros, c'est gros. Ça va hésiter aussi. Oh, la vache. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'aime bien, Greg. Oh, j'ai envie de prendre, quand même. Merci, Greg. Non, je prends. C'est trop gros. Jamais, jamais on ne donne ça. Non, non, ça, c'est... Zorro est tiraillé. Il partageait. Jamais on va donner des cadeaux comme ça. Bon, c'est Noël pour Zorro. Il a eu un coin. Un coin, coin. Pendant ce temps-là, Machu a fait de la cross-attach qui a bien marché. C'est fou, hein. Comme quoi, des fois... Et du coup, il a trouvé le séquence qui va lui permettre de triturer un peu tout cet agi du centre. Pendant ce temps-là, Zorro, lui, il a juste pris le coin, mais très, très content de son action, là. Bah... C'est très bien. Ça se refuse pas, je pense. Bah ouais, ouais, mais tu m'étonnes. Ponouki, le coin... Après, est-ce que c'est bien ? Je sais pas, mais... C'est vrai que c'est très rare de voir Noir jouer à S4, mais... Rare n'est pas jamais. Exactement. Exactement, exactement, exactement. Oh là, Mathieu, il pousse, lui, il pousse Mémé. Il envoie... C'est vrai qu'il y a un peu de... Je pille, mais... Oh là, ouais. Ok. Donc, Greg se demande comment capturer en un coup ces trois pierres, ou alors, peut-être les laisser là. Non, je pense qu'il veut aller manger. Et c'est reparti, Greg part sur un autre Sansan. Je te donne un Sansan, mais j'en prends un autre. Et Grablou, qui défend son territoire avec un angle vide. Ça se fait. Ça se fait. Ça dépend. Ça dépend d'où vient le vent. Ok. Greg et Zoro, vous pouvez arrêter là. Il n'y a pas du spiel, quand même. Tac, tac. Donc, Greg, Zoro, c'est bon. Et puis, voilà. Mathieu aussi, on arrête ici. Ok. Merci pour la partie. Bien joué. Merci pour la partie. Parce que si Blanc monte en O4... Attends. Blanc monte en O4, tu vas déconnecter en O5. Après, si Blanc, il pousse en P6... Yes. Alors, revenez tous dans la démo. Non, mais je recule, mec. Revenez dans la démo. Ouais, mais du coup... Ah, j'aurais envie de continuer, là. Je sais, je sais. Bah ouais, c'est frustrant, là. Alors, un des deux abandonne, peu importe qui. Bah, Greg, il est parti. Il m'a craché dessus. C'est le mec qui a le plus la classe, c'est celui qui abandonne. Je vous le dis juste. Je l'abandonne. Yes, bien joué. Allez. Et Mathieu aussi, il l'abandonne. Voilà. Il ne m'a pas laissé le temps. Il ne m'a pas laissé le temps. Alors, donc, je vais essayer de faire un petit travail de mémoire, mais ça va être compliqué. Donc, vous allez m'aider. On va d'abord regarder Zoro et Greg, c'est ça ? Ok. Donc, Greg, tu as fait Tsuke en L4 d'abord. Puis, ici. Ah, c'est ça. Bon, on a fait deux coups, c'est pas mal. C'est ça que tu as fait, Greg ? Ouais, c'est ça. Yes. Et après, tu as fait Tsuke extérieur ou intérieur, je m'en rappelle ? Intérieur. 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 Ou 7. Il a joué année, tu as reculé. Ouais. Là, tu as connecté ou tu es descendu en S3 ? Non, d'abord, tu as connecté. Non, j'ai connecté, ouais. Il est revenu, et ensuite, tu as joué là. Et là, Greg a donné le coin. Ouais. Donc là, tu as jubilé un peu. Pas trop, trop le choix, je pense. Et après, ici. C'est ça ? Ouais. Tout le monde voit la démo, là, Grablor et Notchie aussi ? Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence ? C'est trop de données, le coin. Je sais pas, Noor, il a un kema déchiré, il a perdu son coin. Vraiment, j'aime pas du tout ce que j'ai joué. C'est ok pour blanc. Tout le monde kiffe blanc. Ok, ok. Ok, ok. On va regarder ce qu'a fait Grablou. Toi, t'as fait direct Suke ? À l'extérieur, ouais. À l'extérieur, voilà, c'est ça. Tac. Et Machu a fait le Tesuji français. Le fameux. Non, non, il est en gros à celui-là. Et alors, c'est comme ça que ça s'est passé ? Ouais. Recule. Avance. Pouche, tac. Coupe. Prise. Et R11. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais. Le fameux R11. Waouh. Alors, c'est une séquence. C'est la partie qui a été jouée. Bravo les gens. Alors, à mon avis, Chin Jin Seo, il n'aurait pas laissé passer ça. Pourquoi ? Il aurait coupé. Il aurait dit... Qu'est-ce que tu avais prévu, Mathieu, ici ? Ici, du coup, je fais N4. N4, il fait Atari, il connecte. Et ensuite, peut-être qu'il joue là. OK. Là, je descends un coup. OK. Et ensuite... Tu veux vivre comme ça ? Un truc comme ça, oui. D'accord, tu veux vivre dedans. OK. Ce qu'il faut voir quand même, là, par rapport au tout début de la séquence, c'est que Noir, il s'est renforcé énormément. Et que Blanc, il a eu un angle vide, ici, presque. Enfin, c'est un Atari qui est un peu douloureux. Donc, je pense que c'est bon pour Noir, ça. Enfin, si tu veux jouer cette séquence, autant ne rien toucher. Ne pas renforcer l'autre. Un autre truc, c'est que cette séquence-là paraît sexy, mais en fait, là, ça ne marche pas parce qu'il n'y a aucun shisho des deux côtés. Et de ce côté, l'Atari ne permet pas d'activer l'Aji, en fait. Parce qu'il y a juste Atari. Donc, là, c'était un petit peu bizarre pour toi, Mathieu, d'avoir fait ça. Tout simplement, quand il y a un tsuké comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et année ? On fait année, oui. En fait, on fait année du côté opposé où on voudrait avoir un kémat déchiré. C'est-à-dire, si vous voulez ce kémat déchiré, vous allez faire ce année d'abord. D'accord ? Si vous préférez l'autre kémat déchiré, vous allez faire l'autre année d'abord. Celui-là est peut-être mieux, hein ? Oui. Ça fait plaisir de rentrer comme ça. Voilà. Si, Grablor, toi, tu avais prévu de faire quoi ? De donner la pierre. Yes, donner la pierre. Dans ce cas-là, c'est quand même Ponouki. Ponouki, 30 points. Avec quand même encore de la J, avec O8 et tout. Donc là, je pense que Blanc est assez content de son résultat. En vrai, ça attaque très, très fortement les pierres ici, le Ponouki. Par contre, Noir a gardé à peu près le même nombre de points qu'avant. Ok. En fait, pour faire un petit parallèle à ça, par exemple, je vais vous donner un truc. Je vais vous donner ça. Voilà. Comme ça. Voilà. D'accord ? Et puis... Ouais. Allez, allez. Allez, on joue comme dans l'ancien temps. La bonne époque. Tac. Si quelqu'un vient ici chez vous, les deux coups qu'il ne faut pas faire, c'est ça et ça. Parce que les séquences vont toujours faire soit un Kema déchiré, soit un Ponouki. De la même façon, si on joue au-dessus, c'est pareil. Ponouki ou Kema déchiré. Et en plus, c'est Noir qui choisit lequel Kema déchiré il va choisir. Donc il fait un nez du côté opposé au Kema déchiré qu'il veut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Ouais ? Ouais, nice. D'habitude, quand vous êtes dans cette position-là... En tout cas, avant, ça se voyait plus parce qu'à partir du handicap, il y avait beaucoup, beaucoup de formes comme ça. Genre à 6 pierres, par exemple, si vous inversez les couleurs, il y a beaucoup de formes comme ça. Le coup le plus sévère, c'est quoi ? Le Kosumi. Le Kosumi, oui. En E12, en E13. En E13, voilà. On joue Kosumi pour, en fait, créer une mauvaise forme à l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est le Tesuji, en fait. C'est Kosumi. Mais vous connaissez déjà ce coup, en fait. Vous le jouez, par exemple, dans les extensions 3. Sur le bord, quand il y a une extension 3. Vous jouez déjà ce genre de coup. Et comment choisir quel Kosumi on fait ? On veut le pousser vers notre force. Voilà, on veut pousser vers la force. Ouais. Et si jamais on n'a pas de force, ça peut arriver. Bah, on ne le pousse pas vers ses potes. On ne le pousse pas vers ses potes. Ça revient à dire, on joue du côté du groupe faible, quoi. On joue la règle numéro 1. On joue les coups urgents. Enfin, vous connaissez les baux. Ok ? Donc, voilà. Soit vous faites un Tsuki en dessous. Dans ce cas-là, vous dites, « Hé, Mathieu, à chaque fois, tu dis l'inverse, c'est son contraire. » Mais oui, mais ici, ce n'est pas un pot Nuki vraiment. Voilà. On est sur la deuxième ligne, donc ce n'est pas au centre. Par contre, on ne fait jamais, jamais Tsuki au-dessus, n'est-ce pas ? Qui fait ça ? Dans la classe. Personne ne fait ça. Non, jamais. Jamais, hein ? Je ne sais pas, je n'en ai pas arrivé, ouais. C'est peut-être avant la mille, quoi, mais pas après la mille. Ok ? Donc, on joue bien le cosmi du côté qu'on veut sauver, du côté de notre groupe faible, donc voilà, comme ça. Donc, ici, par exemple, quel est le côté faible chez Blanc ? Plutôt le haut, plutôt le coin. Tout à fait. Donc, plutôt E13. Alors, en fait, on peut aussi dire l'inverse. On pourrait dire, le coin, il est bien, parce qu'il est vivant par là, ou vivant ici, donc il est vivant. Donc, peut-être le cosmi, ici, peut être sympa. Ce qu'on peut ensuite regarder, c'est de se dire, ah, imagine, je fais un guetta comme ça, ce serait, ouf, mais en fait, ça ne marche pas trop. Du coup, peut-être un kéma du côté le plus faible, ou en chassant. Et puis après, on se dit, eh, mais imagine, j'ai ça, et ça en centé. Ah, ben là, là, c'est nickel. Pour capturer, c'est parfait. Mais le problème, c'est qu'en termes de timing, l'autre, il joue là, on coupe, et en fait, on se dit, eh, j'ai récupéré une pierre, mais bon, mon coin, mon coin, mon coin, finalement, il n'est pas si vivant que ça. Donc, c'est une histoire de timing, en fait. Ici, Blanc va peut-être faire d'abord quel coup ? Ah, ben d'abord, du coup, l'échange que tu viens de faire, là, en H16. Voilà. On joue d'abord la leaning attack, on s'appuie sur, puis ensuite, on joue le kosumi. Donc, maintenant, on revient à la partie. Qu'est-ce que vous jouez avec Noir ? Ben, le coup de Greg. M3. M3. Alors, le coup de Greg, c'était la leaning attack en tsuke, ici. Donc, très bien joué. Très, très bien joué. Et on a dit, après la leaning attack, on fait quoi ? Kosumi en mt. Non, l'autre, c'est mt. Et ben, voilà. Vous arrivez à jouer comme le meilleur joueur du monde. Vous avez compris. Avec quel Greg ? Donc, Greg, il avait fait ça. Et après, Greg, il a fait tsuke, ici. Voilà. Donc, maintenant, les tsuke des deux côtés, on évitera. On fait leaning attack et on fait kosumi. C'est ce qu'a joué le meilleur joueur du monde. Bien joué à lui, bien joué à vous. Donc, ensuite, dans la partie, il y a eu pouce, année, année, double année. Donc, là, déjà, Ogomoku, il a gagné. Parce qu'il peut jouer soit ici, soit ici. Donc, il peut aligner 5. C'est parfait. Et il descend comme Gravelor, la classique. Et ensuite, il joue ici. C'est un peu chaud, tout ça. En fait, l'idée, c'est que blanc veut travailler les faiblesses de noir. Si noir fait trop le chaud, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, ça, ça va être sente. Si on essaie de tuer ici, ou même encore plus sévère là, Atari, ici, ça devient un peu chaud, tout ça. Ça veut dire qu'on aura un kemage chéré, machin. En fait, il y a des coupes partout et c'est un peu dur de gérer tout ça. Pareil, si on fait le gros porc, comme ça, ça ne va pas être évident. Et les pros sont très bons pour combiner les formes. Par exemple, ils peuvent jouer d'abord ça en sente, puis ça après, puis après, peut-être faire un truc par ici. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez imaginer. C'est que si vous jouez contre un pro comme Li Dong-Hun, qui est très fort, vous n'avez pas intérêt à compliquer la partie. Vous devez avoir des formes solides, simples, et gothées, parce que le gothé, c'est la beauté. et donc, qu'est-ce que vous jouez ici ? Il a connecté en L8 ? Oh, bien vu ! Très bien vu ! C'est dur à trouver comme coup, non ? De connecter aussi solidement comme ça ? Personnellement, moi, j'aurais eu envie de faire un nez au moins une fois. Mais en fait, le truc, c'est que si on fait un nez et qu'il joue ici, après n'importe quelle séquence à la Mathieu, comme tout à l'heure, ça fait très vite un groupe. Là, ça va, non ? On a l'impression que Blanc, il a vécu dedans très facilement, quoi. Et en échange de ça, il a perdu le Yossé en S14 et aussi une influence centrale. Donc, même pas le nez de la part de Chin Jin Seo, qui veut garder, en fait, la coupe, mais par contre, il ne veut pas garder ses coupes à lui. Du coup, le gothé, c'est la beauté. il connecte comme ça. Donc, Blanc, il avance. Et Noir, qu'est-ce qu'il a fait ici, à votre avis ? Là, ça devient dur. Parce que c'est le moment où on ne joue plus comme les pros, nous. J'ai l'impression qu'un coup en Q9, ça dérange bien Blanc, quand même. Wow, t'es en forme. C'est Q9, bravo. Bien joué. Très bien joué. Oui, parce qu'en fait, s'il fait un truc genre « Hey, Guetta de malade » ou alors « Hey, Guetta de malade », en fait, oui, mais si jamais il n'arrive pas à tuer Blanc, et que du coup, ça fait un truc genre comme ça, ça va faire deux yeux, ça va être un peu embêtant, et puis, pareil, on n'aura gagné que l'influence. Et S12, du coup, pour essayer de, au moins, avoir des points dans ce fight, parce qu'on aime bien avoir des points quand on chasse, on essaie de gagner quelque chose, et bien Noir joue ici, c'est à la fois la base de vie de Blanc, mais c'est aussi les points de Noir, et ça empêche un peu du R11, donc voilà, le coup qui a été joué par Chin Jin Seo, et Li Dong Hun arrive et tourne, parce que du coup, il ne veut pas se faire enfermer en Guetta, il joue à nez, et Chin Seo coupe. Vous avez vu ça ? C'est chaud de faire à nez. En fait, moi j'aurais plutôt vu une sortie en Tobi. On peut jouer une sortie en Tobi comme ça, il faut regarder un peu ce qui se passe, c'est pas évident. Comme dirait Grableur, Blanc à overplay. Il abuse là, il abuse. Mais en même temps, si jamais il peut jouer ça, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Chin Jin Seo veut pas du tout ça, il coupe. Et oui, d'abord, la première chose que vous devez regarder, c'est, est-ce que vous pouvez jouer à nez ? Et ensuite, si vous pouvez pas jouer à nez, vous jouez à nez. Et pareil, quand quelqu'un fait à nez, vous devez d'abord regarder, est-ce que je peux couper ? Et si vous pouvez pas couper, vous faites Nobi. Les deux joueurs l'ont fait, et ont joué quand même, parce que Lidongoon a trouvé une petite séquence sympatache pour, du coup, régler ses problèmes. Donc la séquence sympatache ici, c'est que Noir va juste faire l'Atari en bas. En fait, pourquoi ? C'est parce que, en fait, quand Blanc sort en M12, si Noir sort sa pierre, Blanc va pouvoir, genre, connecter ici, Noir va jouer peut-être là, Blanc va faire l'Atari, et il va essayer de couper de l'autre côté, et du coup, ça va être un peu chaud. Voilà. Vous voyez ? Donc, ils ont de la ressource, ils ont de très, très bonnes lectures, mais vous voyez souvent, chez les pros, il se passe des échanges, on se dit, hé, regarde, il est sympa, le mec, il fait extension, il coupe même pas, il prend un autre truc, et puis comme ça, il peut faire Guetta. Ok, c'est vraiment des joueurs sympathiques, quoi. En fait, non, ils misent énormément. C'est ça, ils ont tout lu. Et donc, voilà ce qui se passe dans la partie, puis après, Noir va attaquer, je crois que Blanc, il fait une double galutique scorpion, comme je vous avais dit. Voilà. Et, s'ensuit cette partie, où Noir attaque, les deux groupes, et ensuite joue ici. Alors là, je vous montre juste cette séquence, parce qu'elle est quand même magnifique. Noir joue ici, c'est un coup que vous connaissez, parce que je vous l'avais déjà montré dans cette séquence, vous vous rappelez ? Il faut d'abord faire B12, pour Noir. Et ensuite ? Et après, tu jump. Yes, voilà. Donc ça, c'est une séquence que je vous avais montré, en capturant les pierres. Du coup, Blanc veut plutôt connecter ses pierres, mais il se dit, s'il joue là, Noir connecte direct. Donc je fais Kosumi, c'est un coup très sévère, mais si Noir commence à faire des coups comme ça, pour vivre, il va abîmer le kema Noir, etc. Donc, Noir fait le tsuké, qui a été joué du coup par Greg, c'est ça ? Yes. Yes. Bien joué Greg. Oui. Et là, ce dernier coup là, c'est le dernier coup que vous devez deviner, il m'a vachement surpris. Il m'a vachement surpris. C'est quoi ? Est-ce que tu ne montes pas un coup en D14, et après tu descends en B14 ? Oh, Ah, tu veux créer deux points Miya, ok, ok, ok. Donc en mode, et ici, ou alors, tac, et ici. Pas mal, pas mal du tout. Pas mal du tout, mais Shinzo a joué autre chose. Qu'a-t-il fait ? Greg, Grabbler, Zoro ? Ouais, aucune idée là. Ouais, c'est... Qu'est-ce que vous jouez d'habitude dans cette séquence ? Pas... D18. D18 ou Tenuki. Yes, on fait souvent un double année comme ça, ou alors on fait un double année comme ça, voilà. C'est la classique. C'est vrai qu'on peut envisager ça, tac, tac, comme ça après on fait Atari, puis on joue ici, puis on essaie de vivre, ok, pourquoi pas. L'autre, ça peut donner quoi ? Ça peut donner ça, 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 puis après on va pusher, et on va Atari, essayer de vivre aussi dans ce truc. Mais on voit à chaque fois que, bah, noir, il galère un peu, en fait. Ça va faire sa forme en 4 facile. Et puis en plus, il donne un Ponuki, et ça, Shinjinsou, vous avez vu, il n'a pas fait de Tsuké, soit en M7, soit en O7, il ne veut pas donner de Ponuki. C'est un joueur qui donne très peu de Ponuki, mais par contre, il les prend, comme en Q13, et ici, il a joué, simplement, descente. C'est beau ! Ok. Si blanc joue là, noir joue ici, ça, c'est vivé en direct. Comment vous faites pour vivre ? C-19 ? C-19 ? Ah non, ah non, B-18, pardon. T'as dit quoi, Gré ? B-18. B-18, t'as dit, ok, yes, B-18. C-19, oui, attention, blanc joue, B-18. Et, noir et content. Ah oui, merde. Mais je crois que c'est dans le bouquin de Motoki, ça, non ? Oui, shame. Shame, shame. Non, ça marche pas, mais. B-18. Très, très bien joué. Très bien joué, Greg, oui. il veut faire un co, les marrons co. Et oui, donc, le bon coup, c'est bien B-18. On voit vraiment les deux yeux, on est rassuré jusqu'à la fin de la partie, y'a pas de problème. Donc ouais, les points vitaux, vachement important. Je voulais voir si Mathieu voulait faire du Yossé en vivant, mais ici, c'était pas du tout bon. Mais non, il s'est pas passé ça. Ok. Si Blanche joue, du coup, année ou descente, ici, ben, noir va pouvoir connecter de l'autre côté. Et du coup, c'est ce qu'a fait Noir, il a pu connecter de l'autre côté. Et grâce au Kosumi, ici, ben, il peut faire sa forme en 4. Cette fois, c'est bon. On la voit. Donc voilà, très bien joué de la part de Chin Jin Seo, qui d'ailleurs a gagné cette partie. Je vais vous la mettre en défilé rapide. Pendant ce temps-là, on peut admirer la puissance de Chin Jin Seo, qui est quand même un joueur exceptionnel. Très jeune, 20 ans. Donc, c'est chaud. Même nos meilleurs jeunes, nous, on est un peu mal. On est un peu mal pour rattraper ce joueur. Mais en même temps, pro à 12 ans, voilà, ça vaut. Ça vaut le truc. Il y a le cadre aussi. Il y a le cadre, voilà. Il a commencé Hugo peut-être à, je ne sais pas, 5 ans, 4 ans. Donc, c'est bien. Donc, est-ce que c'est le joueur préféré de quelqu'un ici ? Ouais, ça fait quand même partie de mes joueurs préférés, c'est sûr. J'aime bien Park Jun Wan aussi. C'est vrai aussi, Park Jun Wan est stylé. Et vous voyez qu'en fait, les formes de Chin Jin Seo, elles sont un peu bizarres des fois, mais il lit précisément, et du coup, ça passe. Par exemple, ici, il a lu le Mi Ai entre A et B, et du coup, il est content. Vous voyez ? Donc, avec des formes un peu dégueu, parce qu'il y a quand même des angles vides de partout, mais c'est de la lecture pure, c'est de l'évaluation de partie, du combat, et de la gestion de territoire. Et vous voyez que, noir n'a pas laissé beaucoup, beaucoup de territoire à blanc. Donc, bravo, bravo à Chin Jin Seo. Quelqu'un d'autre a un joueur préféré ici ? Je ne sais pas, un Greg, Grablors Euro, Mathieu ? Vous savez quoi comme joueur préféré ? Ah, je n'ai pas vraiment de joueurs favoris, moi. Même s'ils ne sont pas pros. Mais j'aime bien Choi Young. Ouais, moi aussi. Yes. Je la regarde, c'est parti. C'est cool. Sinon, j'aime bien Gully. Gully aussi. Yeah. Yeah. Jo Hun Hun, aussi lui. D'accord, Jo Hun Hun, l'ancien maître de Lee Chang'o. Très très fort. Très très fort. Un peu vieux maintenant, mais à l'époque, il a défoncé les japonais devant les coréens. Les coréens étaient fous. Ils ont fait, oh mon dieu, on peut être aussi fort que les japonais. Venez, on crée plein d'écoles. Et ouais, ouais, pareil, Gully, super super fort à l'époque. Il y avait les idoles et Gully au top du top. Maintenant, il est un peu vieux, mais voilà, il peut toujours un peu s'en sortir. Je crois qu'il est un peu dans une série de défaites en ce moment. Et Chui Zhang, que vous avez dit, la meilleure femme du monde. Donc, Yes 9P, très très forte, très très calme, propre. C'est beau. C'est beau. Si vous avez d'autres joueurs préférés, n'hésite pas à me le dire un moment. Si vous me dites Tanguy Le Calvé, il n'y a pas de problème. On regardera des parties de Tanguy aussi. Il y a 15-6, il est pro. Moi, j'aime bien Zoro. C'est vraiment mon joueur préféré. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'adore regarder les parties de Benzéro. Benzéro, moi, ou Motoki. Motoki, ça me détend de regarder ces parties. C'est trop beau. Bon, voilà. Même chez les pros européens, par exemple, regarder les parties d'Artem ou Ali Jabarin, même Mathéo Surmain aussi. Ça fait plaisir. Tinerstein. Tinerstein, pour certains. Pour certains, je ne sais pas qui. Le trick player du siècle. Vous l'avez vu ou pas joué la dernière fois ? Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu dans la Chine ? Si, je l'ai vu. Je vous montre juste le début. C'est trop magnifique. Dierstein, tu sais, il fait des coups un peu d'arnaque. C'est très célèbre. Tous les coups qu'il joue, c'est des coups un peu de... Voilà. Et là, il fait le chimari comme ça. Alors, on ne le connaît pas, ça se trouve, c'est un très bon chimari. Genre, dans 10 ans, c'est le meilleur chimari. On ne sait pas encore. Parce qu'au début, c'était ça. Ça se trouve, peut-être dans 10 ans, c'est ça en fait, le meilleur chimari. Mais lui, il prétend que c'est ça. Ok, pourquoi pas ? Et là, les gars, il a joué quoi ici ? Donc, il n'a pas joué A ou B. Quelqu'un sait ? Est-ce qu'il a joué ? Non. Allez, Nini, c'est un ouf. Non, quand même pas. Ça, c'est... Il a joué ça. Donc là, il faut savoir qu'en fait, il y a à peu près, je ne sais pas, genre 300 000 Chinois qui matent ça. Et les 300 000 Chinois, ils sont là, il faut... Mais il est 15Q. Et en fait, ils ne connaissent pas Dinerstein, Dinerstein qui est connu pour faire des coups toujours un peu arnaques, machin. Genre, par exemple, ça, ça, et puis ça. Il n'y a que des arnaques dans ces joseki, quoi. Et bon, c'est rigolo, mais il gagne la partie au fousséki si l'arnaque passe. Et si l'arnaque passe pas, du coup, il perd. Donc, c'est jamais bien, quoi. Mais bon, il joue pour l'Europe et il fait des coups comme ça. Pourquoi pas ? Après, ce n'est pas des coups qui perdent beaucoup, beaucoup de pourcent sur les robots. Mais les Chinois, ils étaient là, ils faisaient « It should be a misclick from black. » Après, ils font « Ok, so this is too misclick in a row. Maybe his mouth is bad. » Ils ne comprenaient pas les Chinois. Ils disaient là « What the fuck ? » Et blanc a gagné. Voilà. Je crois qu'il a buté partout. Il a buté partout. Il a dit « Mais d'où tu m'arnaques, toi ? » « Bam, j'ai buté sur tout le Goban. » Donc là, ça a été à je ne sais plus qui de jouer. Je n'ai pas suivi ce midi. Je crois que c'est tous les midis, c'est ça ? Oui. Je crois que tous les midis, elle est partie. Et là, on n'a pas suivi aujourd'hui. On est un peu fatigué de faire beaucoup, beaucoup de go dans ce confinement. C'est intense d'être confiné. Il faut faire une petite pause, peut-être. On va faire une petite pause, oui. Bon. Magnifique, Dillard Stein. Magnifique. On va regarder des parties de joueurs plus forts. Donc, Chinnitseo. On va regarder une autre partie ici, si vous voulez bien. Et les deux dernières, je les garderai pour la prochaine fois. Ok. Si vous voulez. Ou volontiers. Donc là, je vais vous dire qui sont les joueurs. Ne bougez pas. Yes. Déjà, est-ce que vous connaissez ça ? C'est un Taisha. Le Taisha. Yes. Oui, c'est compliqué. Grablor, tu connais ou pas du tout ? Taisha de nom, ouais, mais après, non, pas du tout. D'accord. Ok. C'est le Jeu Seki aux mille variations. Donc, c'est un Jeu Seki qui était très célèbre avant, très compliqué. On disait que pour rester simple, on jouait ça. En vrai, c'est moche. Désolé pour Dillard Stein, mais je l'ai vu jouer ça une fois en E17. Je n'ai pas trouvé ça très fort. Mais j'ai vu Ben Zero aussi le jouer, donc ça relativise un peu le truc. J'ai vu aussi cette coupe moderne. Ça, c'est taré quand même, non ? C'est un peu dingue. C'est chaud de commencer sa partie comme ça. Et puis, sinon, on peut aussi jouer comme ça. Et Toby, très simple. Moi, j'aime bien le petit Kema classique. et puis, dans certaines parties, j'ai vu aussi comme ça. Mais en fait, c'est très compliqué. Donc bon, le Taisha très compliqué. On peut aussi Tenuki. Ça fait toujours plaisir parce qu'en fait, quand Noir revient, on peut toujours vivre dans le coin avec ça. Je crois qu'il faut pusher d'abord, puis jouer ça. Voilà. Voilà les petites séquences simples, mais vous les connaissez. Eux, ils ont tout étudié quand ils étaient Insei, les coréens. Donc, ils n'ont pas joué ça. Ils ont joué le Joseki compliqué, le Joseki où tu vas à l'intérieur. Il y a l'idée d'aller à l'extérieur, c'est possible. Mais par contre, il faut le Shisho. Du coup, ici, il n'y a pas le Shisho, je crois. Je vais le lire quand même. Ça fait progresser la lecture. Même si on sait que ça ne marche pas. Yes. C'est bon pour blanc. Donc, Noir a décidé de jouer à l'intérieur et ensuite de couper il y avait une vieille variation où on faisait comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, blanc jouait quoi à votre avis ? F15. Bien à vivre. On règle ses dettes. Tout à fait. Et vous avez vu du coup, Noir règle ses dettes aussi. Noir pourrait faire des brisards de Shisho, mais si blanc règle ses dettes, en fait, il va perdre ça aussi. Tout le monde règle ses dettes. Une faiblesse est une dette, un Shisho c'est une dette, tout est une dette. Ça me rappelle les deux minutes du peuple. Bon alors, tac, 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 Ok, donc ça c'est très compliqué. Et alors là, je me rappelle d'une partie que j'avais jouée avec Tanguy il y a très très longtemps. On connaissait tous les deux une des mille variations du Taisha et on la jouait des fois. Il était beaucoup plus jeune et moi aussi. Et donc, ça donnait quoi ? Ça donnait ça en fait. Je crois qu'on pushait plein de fois. Après, ici. Et après, Tesuji de blanc les gars. pas facile. Est-ce que c'était ça ? Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, c'est joli comme séquence. Tesuji de blanc. Tu voudrais qu'il va ça d'être ? J'ai 17. J'ai 17 pour connecter ici. C'est une très très bonne idée parce que comme ça, si Noir défend, on peut sauter. Si Noir remonte, on va pouvoir vivre. C'est une très bonne idée. En fait, c'est encore plus subtil que ça parce qu'on veut forcer l'autre à nous faire jouer J'ai 17. On joue en fait H18. Comme ça. Oh wow. Mais là, on va le forcer à nous le faire jouer. Et s'il joue ici, on va pouvoir sortir élégamment. Donc voilà, je crois que c'était ça le Tesuji de l'époque. Mais bon, eux n'ont pas fait ça. Donc, l'adversaire de Chin Jin Seo, c'est Kang Dong-Yung. Kang Dong-Yung, c'est très dur à dire et c'est... Il est combien ? Il est combien le mec ? Il est 29e mondial. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e coréen. Du coup, c'est quand même un joueur très fort. Très très fort. Tout ce qui est top 50 mondial, c'est fort. Même top 100, c'est monstrueux. Donc voilà, le mec est 29e, c'est très fort. Même un P, c'est quand même chou. Non, mais enfin, tous les pros, on est d'accord. Mais après, voilà, on sait qu'il y a des pros genre dans le top 5 qui gagneront toujours contre le top 200. OK ? Mais, dès qu'on se rapproche du truc, tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est comme les joueurs en dan français en fait. Mais pas au même niveau. Et donc, dans la partie, dans la partie, Blanc a tourné ici. Donc très fight de la part de Kang-Yung-Yung. et Jin Jin-Seo a étendu ici. Et ensuite, a joué ici parce qu'il s'est dit ce année à la tête de pierre est plus embêtant que l'autre. Donc on va jouer là. Et Blanc a joué ici pour menacer la base de vie. Petit Scorpion, Atari, et puis Atari, enfin Scorpion pour gagner le Sente et faire le année à la tête de pierre. Et Noir a joué quoi, à votre avis ? Qu'est-ce que vous feriez ici ? Moi, j'aurais un peu peur pour la gauche quand même. Moi, genre C12. C12, ouais, pour capturer élégamment les pierres. Ok. Qui a dit que j'avais peur pour la gauche ? C'était Grableur ? Ouais. Grableur, tu coupes toi, tu ferais quoi pour la gauche ? Je sais que je peux vivre un coup avec Noir, mais la question, c'est est-ce que je peux me permettre de tenoukir pour la gauche ? Donc par exemple, si tu joues un coup ailleurs, est-ce que Blanc ne va pas t'embêter ? Tu sais que tu es vivant, c'est comme ça, que tu imagines le truc, j'imagine. Mais bon, s'il s'enfuit, c'est un peu embêtant. Et le coup de Mathieu est pas mal. Le problème, c'est qu'il laisse de l'adji. L'adji du co encore. Derrière. Vous avez vu, Chinenseo, il laisse très peu d'adji. Vous avez vu comment il a défendu sa coupe en plein combat tout à l'heure ? Là, c'est pareil. Il va enlever tout le jeu. J'enlève du 14. Bien joué, Greg. Ouais. En plus, c'est Sente, non ? On enlève tout. Donc, c'est Sente relatif, parce qu'on pourrait sacrifier les trois pierres. Peut-être après, c'est vrai, on fait un coup et il push et Chinenseo, il est très practicole, il a lu ce Séméaï. Il a dit, il y a un moment, je peux faire un nez, je vais tuer le truc, c'est OK. Du coup, Kang Dong-jung veut faire un coup qui va influencer le Séméaï en jouant quoi ? C6. C6, yes. Mais C6, c'est pas Sente, Sente. Peut-être Noir peut jouer là ou là. Qu'est-ce qui est plus Sente que ça ? C4. Voilà. Là, tu me fais plaisir. Un petit Tsuke C4. Du coup, si Noir fait ça, c'est le Sansan amélioré que je vous apprends des fois et puis, il faut revenir encore si on veut vraiment capturer tous les points. Mais du coup, Blanc commence à avoir plein de points. Donc Noir se dit la balance des coins, on vérifie toujours et là, Noir se dit il faut absolument que j'ai ce coin-là parce que si Blanc jouait en R17, j'aurais peut-être pas tous les coins. Et donc, Kang Dong-jung a lu le truc et il a dit c'est bon, maintenant je peux connecter. Le problème, c'est que Chin Lin-seo, il s'en fout, il fait ramper l'autre sur la deuxième ligne. À chaque fois qu'il pose une pierre, il gagne un point et ensuite, il revient sur son anne à la tête des deux pierres ici. Jusque-là, vous aimez bien qui ? Quelle couleur ? Aucun des deux. Aucun des deux. Les deux sont nuls. Parce qu'il y a Noir pour Greg. Très bien. Très bien. Pourquoi ? Pourquoi Greg ? Vous m'entendez là ? Oui, oui. Il a deux coins sûrs, peut-être trois. Il a de l'influence. Je teste par les pieds blancs, il rampe en deuxième ligne. C'est vrai que c'est pas au fond. Je préfère Noir. Oui, c'est ça. Très, très bonne réponse. Après, check, Lila, ça ne dérange pas de ramper en deuxième ligne des fois ? Oui. Pour Lila. En fait, ça ne lui dérange pas de ramper en deuxième ligne, surtout quand, par exemple, tu as fait un jeu séquille qui permet de tuer le coin qui est là. Donc, c'est-à-dire que tu rampes mais tu buttes, donc ça va. Mais si tu rampes et tu ne buttes pas, tu sauves juste des pierres, du coup, ce n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Ok. Merde. Mais bon, tous les cas sont différents. Blanc, ici, il va faire quoi à votre avis ? Double année. Oui. Double année, c'est normal. Et ensuite ? C'est des joueurs très tight, ils pushent encore, ils font tous les sentés. Et ensuite, qu'est-ce que vous jouez avec Blanc ? La connexion. La connexion, ici. Yes. Ça paraît être le meilleur coup. Noir va jouer là et Noir va peut-être jouer ici ou peut-être ici. Du coup, en fait, on peut dire que c'est pas mal. Noir avait gardé ça il a gardé ce coup pour plus tard et pour peut-être même se faire un plaisir de faire toute cette influence. Les joueurs coréens sont très forts pour Tenuki et faire les river senté, empêcher le senté de l'autre. Et ici, du coup, Blanc, il a dit j'ai lu, je suis vivant, je joue le coup que t'aurais dû jouer et en plus, c'est année à la tête des 5 pierres. C'est quand même moins fort que 2, 3 ou 4, mais ça reste fort. Il y a quand même de la J. et donc là, Jin Seo se dit mais t'es un malade ou quoi ? Mais moi, je te coupe et je vais te tuer. Mais bon, en fait, il a tout lu. Le joueur Blanc a vraiment tout lu et Noir choisit cette connexion et je vous vois des fois jouer dans des parties, vous savez pas trop si vous devez jouer là ou là. Ça vous arrive, j'ai l'impression ? En fait, la réponse est simple. Si vous avez du support par ici et que vous voulez absolument menacer la base de vie de Blanc, vous jouez la gueule du tigre. Mais attention à ce genre de coup. Et par contre, si vous voulez pas trop menacer la base de vie mais que vous voulez plutôt être basé sur le bord et que vous avez pas de soutien, vous allez plutôt jouer là parce que de toute façon, vous vous en foutez de laisser ça vu que vous vous en foutez de laisser la base de vie. Par contre, vous avez une méga méga force. Un méga magary. D'accord ? Donc voilà, là vous saurez comment défendre maintenant. Toby quand il n'y a rien à côté et ici quand vous voulez menacer et que vous avez quelque chose à côté. ici on n'a rien à côté, c'est un peu embêtant. Et puis ça ne menace pas trop la base de vie. Quoique si, un petit peu. Un petit peu quand même. C'est à Blanc de jouer. Comment Blanc fait pour vivre tranquille ? Enfin, vivre, entre guillemets, je veux dire. Est-ce que c'est déjà vivant ? Ok, donc, Blanc joue et vie. Ou est-il déjà vivant ? Je ne pense pas qu'il soit... Ah oui, enfin, avec la coupe en K17, c'est chiant, mais admettons qu'il ne puisse pas couper, je pense qu'il ne peut pas vivre. Ok, donc si la coupe est défendue, comment Noir fait pour tuer ? En première, en deuxième ligne, D18. D18, oui. Donc, D18, yes, yes, très bien joué. Blanc bloc, Noir connect. Yes. Blanc prend la forme en 5, et F19, et après, tu as la descente, 419. Ah, 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 ça marche pas. Non, c'est disant, ah, merde, oups, mal lu. ça ressemble à un peu une stratégie de grande gueule de cochon où je te mets un point vital et je te l'empêche, mais en fait, ça marche pas. Ok, du coup, peut-être, il faut jouer autre chose. Alors, descente en C18. Ah, descente en C18, pas mal, pas mal, du tout. Si Blanc joue là, Noir joue ici, et les deux sont Mihaï. Nom de Dieu. Il y a un petit peu d'Aji, mais il est relatif, genre avec des trucs comme ça. Mais il faut commencer vers G18, ça va, peut-être. Très, très bonne intervention de Greg ici, ouais. Il faut commencer en G18. Tout à fait. Trop fort. Blanc, il aimerait bien avoir sa Sente, comme ça, si Noir joue là, hé hé hé. Mais en fait, le goté, vous le connaissez, c'est totalement la beauté, donc ça permet de tuer. Donc c'est vrai que ça va. En fait, là, Blanc se dit un truc, il se dit tout simplement que si on fait la descente de Mathieu et qu'on joue ici avec D18, il sera Mihaï des deux côtés. Du coup, Blanc, tout simplement, va jouer ici. Parce qu'il se dit aussi, si Noir joue ailleurs, hé hé hé, on va buter. Donc, Noir répond et Blanc joue ailleurs. Là, c'est le moment crucial. Chin Linseo a fait un truc de malade. J'y aurais jamais pensé. Il a joué un coup, les gars. À votre avis, c'est quoi ? Je sais pas, genre, c'est un truc bizarre ou pas ? C'est un peu, enfin, c'est un peu aveugle. On n'y pense pas en premier. Ah, genre R13, quoi. Non, non, c'est quand même pas ça. R16. 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 Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai que ça protège le coin. En fait, c'est un coup, vous connaissez Chin Linseo, il est toujours à regarder les faiblesses des groupes et des formes. Et là, il regarde ses formes, il a une faiblesse, il veut la protéger. Lui, il a une faiblesse ? Il fait un guétard pour capturer la pierre. Comme ça, yes, mais il y a toujours une faiblesse. C'est ça, la faiblesse. Bon, alors, le noeud de bambou, c'est ce qu'il y a. Le noeud de bambou ici, le noeud de bambou là, mais en fait, M17. Il y a plus actif. Il y a plus actif que ça, il y a plus actif que ça, il y a plus actif que ça. Le noeud de bambou. Le noeud de bambou pour noir. Comme ça, il y a plus actif. Ah, K19. Ouais, bien vu, machu. Ça protège la coupe, parce que c'est un chichot. Mais en même temps, ça protège sa faiblesse, mais ça aussi menace. Peut-être un tsumego dans le coin. Parce que si blanc doit faire des trucs sentés là, attention, attention, attention. Donc, je vous montre la séquence. Noir joue ça, très fort de Chin Linseo. Blanc, il a dit, c'est bon, tu ne vas pas me faire ton histoire de machin, moi, je t'attaque aussi. Et là, Chin Linseo dit, attends, le tsumego, c'est chelou, non ? Et blanc dit, ouais, non mais c'est un ko. Donc, si c'est un ko, ça veut dire que blanc a gagné ça et ça, et le bénéfice que son groupe soit encore un ko. Regardons donc, il pousse ici, il menace la coupe, et ensuite, il joue ici. Noir étant, donc ça, c'est très très bien joué. En fait, dans la partie, il a joué ailleurs, et du coup, ça va être un ko ici. C'est très bizarre, comme séquence, mais en fait, noir doit approcher ici pour empêcher l'œil, donc blanc peut couper. Mais vous voyez qu'ils ne veulent pas tous les deux lancer le ko, en tout cas, ils ne veulent pas que ce soit un ko défavorable. Donc, c'est pour ça que noir défend ici d'abord, et blanc, pour donner de la valeur à ce ko, il n'y répond pas pour pouvoir jouer ailleurs. Parce que comme ça, en plus, avec une menace exécutée, il aurait eu 5 ko ailleurs. Du coup, ça joue, ça joue le ko, ça menace, blanc a créé quelques menaces avant au centre, et il joue ici, et puis là, c'est bon, Jin Tseo dit, hé oh, je t'ai buté ton coin, le Taisha, j'en ai marre, je joue là, et je vous montre un petit peu la suite de la partie. Elle est très stylée, parce qu'en fait, Jin Tseo, il est très bon pour jouer le coup le plus serré, le plus tight, le plus agressif, alors qu'il est attaqué. Il va toujours regarder ses faiblesses et les faiblesses de l'autre, et donc ici, il joue dans l'œil d'éléphant, il pousse plein de fois, parce qu'en fait, il voudrait bien que Noir réponde, comme ça, vous voyez, là, Noir est presque connecté à son influence, du coup, blanc fait année, bien entendu, et ensuite, Noir continue de pousser, blanc joue ici, noir prend le Hané à la tête des pierres, et blanc coupe, blanc est un peu excédé de ça, il en a marre que Jin Tseo, il met plein de coups ailleurs, il capture des groupes, et du coup, Jin Tseo, au lieu de sacrifier, et bien il dit, non, non, je vais sauver mes pierres. Il est vraiment très combatif, je sauve mes pierres, je connecte tout, et en fait, à Tari, j'ai lu ici que c'était vivant, c'est fort quand même, c'est vivant, et il joue du point vital d'abord, comme ça, et ensuite il vit, c'est dingue, s'il joue directement ici, bah ok, mais il se dit, bah si je peux gagner ça en plus, trop stylé quoi, vous avez vu là, juste en termes de forme, c'est déjà très très sympa, donc il faut y penser à tout ça, le Hané à la tête des pierres, on peut y penser, je vous dis souvent de le faire sans réfléchir, c'est parce qu'après, les points vitaux viennent très vite derrière, et là, c'est ce qui se passe, donc, voilà, on admire un petit peu la puissance du joueur, le meilleur joueur du monde, tac, et vas-y que je fais, tout ça d'abord, et ensuite je vis, j'empêche que tu vives, mais en fait, ça va, j'ai créé une coupe en pouchant, du coup, blanc défend, et là, allez, on devine le dernier coup de noir, c'est le dernier coup à deviner dans la partie, 4, O4, O4, Greg a dit O4 ou K4 ? Ouais, O4, O4, ok, et si c'est un, R6, ça marche pas ? Quoi ? R6, ici ? Ouais, ok, c'est un peu deep, ouais, c'est à peu près de la force, moi je propose un petit N4, N4, coup à l'épaule cette fois, très bien, ouais, parce que j'ai pas envie que sur le O4, lui, il fasse N4 peut-être, d'accord, ou pincer la pierre, là, ça pourrait être classe aussi, genre, genre K3, quoi, K3, est-ce que tu viens pas faire un tsuke, et après tu la pinces ? K3, tsuke ici, tu veux dire ? Peut-être, ouais, ça donne beaucoup à nous, à blanc, quand même, donc voilà, faut faire attention, dans le coin, il y a des choses, quand même, vous connaissez le meilleur coup du go, c'est le Sansan, Sansan, donc déjà, en termes d'Aji, c'est comme une invasion qu'aima de Sansan, c'est un coup, et puis si on part sur du Hané, il y a plein d'options, avec des doubles Hané, si on a des copains qui nous aident à côté, ou même du croquette, qui peut nous permettre de faire au moins une influence, quelque chose de Sante, voilà, donc, il ne faut pas trop empêcher cet Adji-là, il ne faut pas faire de la Jikeishi, par exemple, même le coup à l'épaule, le fait de donner ça, ça me paraît un peu douteux, déjà, on peut juste se dire que, je n'ai jamais vu Noir jouer ce tsuke sur le Grand Chimari, c'est peut-être qu'il y a une raison, parce que ça donne trop à blanc, bah pareil, du coup, le tsuke, ça va être pareil, ça va donner trop à blanc, par contre, le tsuke ici est plutôt pas mal, j'avoue, mais c'est vrai que c'est violent ça, et dans ce genre de position, peut-être que blanc, avec la force qu'il a, il peut essayer de tout tuer Noir, donc Noir, il se dit, bah, il y a de la J, j'y touche pas tout de suite, mais par contre, il y a un monde où, blanc joue un co de l'infini, et me tue mes trois pierres, donc peut-être qu'il faut que je joue un truc par rapport à ça, et en même temps, la pierre en G3, elle est un peu toute seule, donc, Mathieu a raison. 4-3, bien joué, bien joué, bien joué. Je te montre la suite de ton idée, c'est-à-dire que s'il joue ici, maintenant, tous les AGI là, ou même ici, marchent beaucoup mieux, même juste extension, c'est impossible à tuer, du coup, blanc veut augmenter son territoire, Noir saute simplement, et Noir, avant de vivre, il fait toutes les coupes, et ensuite, il vit, comme ça, et puis, en fait, il va sacrifier la baguette Noir que vous voyez à gauche, pour jouer un Kema Dégiré contrôlé, waouh, c'est très fort, et en fait, faire un petit Tsuké au Sansan, et capturer simplement, avec une sorte de forme de la fleur, les Nobiblins, ici, et enfin, pouvoir activer son Sansan, ici, donc vous voyez que maintenant, à cross-attach, il fait non, Atari, c'est fort, quand même, il n'a pas peur, donc ici, vous avez vu, il a fait Annes, très beau, donc il fait push, tourne, ici Atari, et il sait que si jamais on fait cet échange, il peut capturer les trois pierres, donc là, c'est la cata, et donc, il vit de cette façon, chez l'autre, il laisse le Kema Dégiré, en J6, et ensuite, il sort toutes ses pierres, pour laisser un max d'Aji, et voilà, il va réussir à faire plein de points au sud, et voilà, c'est très fort, de la part de Jinjizo, de jouer tout ça, parce qu'en fait, il est très bon aussi pour compter, vous avez vu ici aussi, il propose ça, pour pouvoir faire un maximum de points, blanc refuse, parce qu'en fait, il est en retard, il n'a pas assez de points, donc, très très bien joué, et là, c'est la folie, Jinjizo, aucun problème, j'ai lu, les séquences, et je fais, le Yose, et blanc, abandonne, pas assez de points, joueur de malade, non ? Waouh, c'est un magicien le mec, et à chaque fois, quand on regarde ces parties, il y a très très peu, de méga méga territoire, c'est surtout, plein plein de petits territoires, avec les meilleures séquences pour lui, le meilleur Yose pour lui, vous avez vu son angle plein au début, il n'était pas si ouf que ça, là, il a fait tout ça, tout ça, pareil, là, c'était le coin de blanc, il a vécu ici, là, il a vécu ici, après un fight, où il avait capturé un ko, et en plus, il a fait des points au centre, tout ça, en sacrifiant la baguette ici, vraiment très fort, vraiment, vraiment très fort, donc là, il a battu, Li Dong-Hun, et Kang Dong-Yung, de cette façon, la prochaine fois, si ça vous dit, on fera un autre exercice, on verra comment battre, Chen Jin-Seo, quelles sont les techniques, pour battre Chen Jin-Seo, parce qu'il a perdu, là, récemment, non ? Il a perdu récemment, je vous invite, du coup, à ne pas trop regarder, ces parties récentes, comme ça, on peut garder un peu de trucs, parce que comme ça, vous pouvez deviner les coûts, donc, il faut se retenir, ça va être dur, est-ce que, vous avez des questions, sur quoi que ce soit, sur ce cours, sur cette méthode pédagogique, sur Chen Jin-Seo, sur ces parties, est-ce que ça va ? Ouais, c'était cool, de nous avoir mis dans une situation, et de faire la suite, en fait. De tester, ouais, vous avez bien aimé ça ? Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah la prochaine fois, on fera ça. Mais, ouais, en fait, ça donne envie aussi, de peut-être le faire plus, de notre côté, et de passer plus de temps dessus, aussi, quoi. Yes. Ouais, de pas le faire en blitz, comme ça, c'est, je sais pas, moi, j'aime bien les deux, parce que c'est... Ou même le faire en atelier, ouais, ou continuer à le faire, comme on le fait ensemble, c'est-à-dire, en atelier, c'est-à-dire, on essaye de trouver les coûts ensemble. Yes. Ok, on pourra tester plusieurs formules. Si je vous fais faire en offline, c'est... Je trouve que c'est un petit peu moins frais, parce que déjà, je peux moins vous demander pourquoi vous avez joué là. Là, vous le savez, vous le jouez en direct. On peut prendre du temps. Voilà, je préfère le faire en direct. Et puis, pareil, c'est une partie qui est connue, du coup, bah, c'est un peu biaisé. Si vous l'avez déjà vu, vous allez être un peu gêné. Voilà. Ah non, mais je disais ça, genre, en plus, quoi, tu vois, à côté... Mais oui. Genre, nous, en devoir maison, tu veux dire. Yes, d'accord. Ouais, voilà. Je peux vous donner un autre exercice, on corrige la prochaine fois, puis je vous refais une autre méthode comme ça. Ah ouais. Ok, ok, c'est une possibilité. Ok, bah, je vais réfléchir à ça. Je vais vous trouver une partie sympa. Je vous dirai même pas qui sont les joueurs, comme ça, il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas la trouver. Voilà. Et après, je vous dirai... Voilà le strike. Yes, yes. Ok, les gars, écoutez, fin du cours de l'A1008, j'espère que vous avez pu vous imprégner du style de Chin Nenso, j'espère que vous allez jouer pareil, et vous avez vu qu'au début, bah, on joue à peu près pareil. Vous avez quand même quelques nouvelles ressources sur la double pince, et demandez-vous de quel côté vous voulez donner un double année, puis voilà, le petit Kema, qui fait toujours plaisir pour éviter le scorpion. Voilà tout ça. Ça va pour vous ? Ouais, j'espère. C'est bon ? Et bah, bon appétit. Salut les gars, à la semaine prochaine. Ciao, bisous. Ciao, ciao.